Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble vos prédictions pour le mois de décembre 2024. Et oui, on arrive déjà tout près de la fin de cette année. Donc, dans cette vidéo, vous allez retrouver un tirage général pour tous les domaines de votre vie avec le tarot. Ensuite, un tirage plus spécifiquement pour votre activité professionnelle, vos finances. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités que vous faites au jour le jour ou même à vos activités de loisirs. Et un dernier, plus accès au niveau sentimental, amoureux. Et je vais terminer comme à mon habitude avec les cartes conseils pour chacun des décans. Donc, pour pouvoir vous retrouver le plus facilement possible dans cette vidéo, eh bien, dans la description, vous allez retrouver la minuterie. Si vous voulez regarder juste les portions qui vous intéressent ou qui vous concernent. Et c'est quand même un tirage général et collectif, même s'il est axé pour tous les Gémeaux. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle dans votre vie, puis laissez tout simplement le reste derrière. Donc, on va commencer par aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de décembre. Et on parle du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Oui, vous vous éloignez de vous-même, de qui vous êtes. Et en plus, vous attirez des gens qui ne conviennent pas à qui vous êtes. C'est certain. Parce que vous allez attirer les gens par rapport au masque que vous vous êtes forgé. Bon, écoutez, bien souvent, un masque, le masque, on s'est forgé, on l'a forgé pour se protéger parce qu'on a vécu des déboires amoureuses ou même au niveau amical, familial ou même au niveau professionnel. On s'est fait blesser. On s'est fait avoir dans certaines situations. Et bien souvent, c'est au niveau de l'inconscient. C'est un peu notre mental qui veut nous protéger. Donc, on se masque un peu. On ne se dévoile pas, en tout cas. Ça, c'est certain. Mais en même temps, vous vous éloignez de vous-même. Puis ça, c'est triste parce que ça crée toujours un peu de l'insatisfaction. On va aller voir avec le leaking. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Et de nos jours, c'est tellement important d'être intègre face à soi-même. D'ailleurs, vous avez sûrement dû remarquer que Pluton est entré en verso à la mi-novembre à peu près. Et que Pluton nous parle un peu de mort, de transformation, de renaître à soi-même. Et verso nous parle de liberté et de vérité. Donc, pour se sentir libre, il faut être dans sa propre vérité. Il faut être intègre à soi-même. Il faut laisser mourir notre ancien soi pour se révéler à soi-même. Qu'est-ce que le leaking vous dit? Il vous parle de la grâce. Là, vous aviez le chiffre 33, le chiffre maître 33. Et ici, vous avez le maître nombre 22. Le 33 qui nous parle, pour ne pas vous dire de bêtises, de partage. Et la grâce, c'est de pouvoir manifester, de bâtir ce que vous avez envie. Voyons ce que la carte nous dit. Cet oracle symbolise la beauté. Il favorise les entreprises. Voilà. La créativité et le côté artistique. Vous êtes à l'abri des aléas de la vie. La sincérité. Laissez tomber votre masque. La sincérité est le meilleur atout que vous possédez en ce moment. Ne cherchez pas à impressionner les autres par une superficialité qui ne vous sied guère. Demeurez authentique et évitez la tentation d'accumuler des richesses matérielles superflues. La modestie est votre vérité. Bon, en même temps, on ne vous demande pas de vivre dans la pauvreté. La modestie, c'est-à-dire, oui, la modestie, c'est d'avoir ce qu'on a besoin. Rien de plus, rien de moins. On manque de rien. Tout est là. Mais on n'est pas dans le superflu. On n'est pas dans la luxure. On n'est pas dans l'exagération. Et ça, ça ne veut pas dire de ne pas vous faire plaisir non plus. Il faut doser. Il faut avoir du discernement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Wow! Bien, voyez-vous, il y a vraiment, en étant intègre, authentique à vous-même, bien, il y a vraiment une... Ici, on vous parle avec l'impératrice, bien, de croissance, d'abondance. Donc, il y a une évolution qui peut être là. Peut-être que pour certains, vous avez un plan qui est en train de maturer. Je pense que ça ne se dit pas, mais ça me fait toujours rire. Un plan, en tout cas, pour avancer, pour accroître peut-être ce que vous avez déjà, mais sans tomber dans le superflu, puis avoir ce que vous avez pour avoir plus que ce que vous avez déjà. Ce n'est pas non plus nécessairement juste au niveau financier, on va se le dire. Ça peut être que votre but, c'est d'avoir plus d'harmonie dans votre vie, d'avoir plus d'amis, de bons, en tout cas. Mais ici, il y a comme une planification qui se fait pour arriver au but que vous vous êtes fixé. Et de vous exprimer avec authenticité, avec cette impératrice, qui est une femme quand même, qui est droite, qui a de la prestance et qui est capable de dire ce qu'elle pense, de dire sa vérité. Le roi de denier qui vous parle de, oui, planifier, prendre le temps de voir ce que vous voulez et ensuite d'investir, de mettre vos ressources, vos énergies au bon endroit pour récolter ce que vous souhaitez récolter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cadre des pays. Et bien oui, pour ça, pour pouvoir bien planifier, pour être centré sur vous-même par rapport à vos valeurs, vos principes, vos désirs, ça va vous demander une sorte de réflexion, de méditation et de vers vos choix en lien avec votre cœur. Les amoureux, c'est ça, c'est on avance avec le cœur, on prend des décisions de cœur, on prend pas des décisions de tête. Parce que les décisions de cœur, c'est ce qui vous rejoint le plus, c'est ça qui est votre vérité, c'est ça qui vous représente, qui est votre richesse. Et on vous parlait de grâce et de créativité, l'impératrice aussi en parle. Voyez-vous, de faire un choix de cœur, ça va vous apporter beaucoup plus de prospérité avec le disque de denier, une prospérité même à long terme, qui va se construire, qui va se solidifier. Vous serez pas dans la misère parce que vous allez être dans la modestie. On parle pas ici non plus nécessairement de simplicité volontaire. On vous parle d'une croissance, d'être bien, de vous sentir en sécurité, d'avoir suffisamment en avant de vous pour voir venir les intempéries de la vie. Et pour ça, vous devez lâcher quelque chose, beaucoup, beaucoup de tâches, de responsabilités. Mais ça va vous demander de laisser tomber quelque chose, probablement pour faire de la place à la nouveauté, faire de la place à ce plan créatif qui est en train de mijoter à l'intérieur de vous. Il grandit tranquillement et il va vous permettre de le mettre au monde. Oui, avec le pape, avec sérénité, avec un retour plus de paix, plus de sérénité, en avançant pour ce en quoi vous croyez vers votre passion. L'as de bâton ici, c'est un élan de quelque chose qui est en train de naître, qui va vous donner envie d'avancer, de vous diriger. C'est la grâce. Vous êtes dans une période de grâce en ce mois de décembre. Bien, c'est quand même magnifique ça. On refuse pas ça, au contraire. Donc, la vie va vous envoyer une opportunité, mais j'ai l'impression que de prendre le temps de réfléchir, de méditer à ce que vous voulez vraiment, réellement, qui est en accord avec vous, avec votre intégrité, bien, ça va vous permettre de prendre une belle croissance, de vous sentir plus en paix, en sérénité. Ça peut vous parler, le hiérophant, de transmettre peut-être vos connaissances, peut-être de démarrer une formation et de transmettre vos connaissances aux autres. Ou peut-être d'aller chercher des connaissances, des informations, pour cette nouvelle élan qui grandit en vous, comme avec l'as de bâton. Parce que là, de toute façon, vous vous ennuyez dans votre vie. Et la vie veut vous tendre une coupe. Et ici, on a le roi de bâton qui vous parle de « ayez confiance en quelque part ». Moi, ici, je la ressens comme « ayez confiance en la vie » parce qu'elle vous tend une coupe. Elle vous tend une coupe qui va réveiller votre passion, votre enthousiasme, votre joie de vivre, votre envie de faire grandir ce que vous avez déjà. Le roi de bâton qui est un leader, un visionnaire, qui a beaucoup d'audace. Toute cette jovialité-là, cet enthousiasme-là, vous avez amené beaucoup plus de détermination pour poursuivre l'ambition en prenant des initiatives fructueuses pour mettre en branle ce qui mijote à l'intérieur de vous pour le faire naître. Si ce n'est pas au mois de décembre, ça va être au début de l'année 2025. Parce qu'il y a comme une planification à faire. À faire un choix de cœur encore, nos amoureux qui reviennent. Probablement que vous avez décidé d'aller vers quelque chose qui vous appelle plus, qui est plus authentique avec vous. En étant patient, en échafaudant des plans, des stratégies. Le chevalier de Denis, c'est le plus lent des chevaliers du tarot. Il avance lentement, mais sûrement. Il fait des pas justes. Il fait des pas sûrs. Il prend des risques, mais des risques calculés pour faire accroître ce qu'il a déjà. Et vous allez avoir besoin de suivre votre cœur. De faire comme un amalgame, à partir de votre choix de cœur, de créer une structure, un encadrement, des étapes pour pouvoir réaliser votre plan. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? Un beau changement, en tout cas positif dans votre vie, dans un domaine peut-être en particulier. Oui, parce que vous avez envie de nouveauté avec ce valet de bâton. On vous parle encore de faire attention à votre sensibilité, à votre intuition. Puis c'est quelque chose qui naît un peu comme l'as de bâton tantôt. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. D'être à l'écoute de votre intuition, de votre sensibilité. Et c'est quelque chose que, bien sûr, qui est lié à vos émotions. Voyez, il faut que je vous parle d'écouter votre intuition. Prenez le temps de vous arrêter pour écouter votre intuition, pour ressentir vos vibrations à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre? Et ça va créer un chamboulement dans votre vie. J'ai l'impression que ça va être quelque chose de complètement différent. Ça va arriver rapidement. Le chamboulement va créer des synchronicités, des opportunités, peut-être des nouvelles inattendues. Ça peut aussi, pour certains, ça peut être un voyage, un voyage à l'étranger. Parce que ça suppose, le 8 de bâton, c'est une carte tellement rapide que ça suppose que vous deviez prendre l'avion. C'est un mouvement rapide, mais c'est un progrès. C'est une nouvelle inattendue, mais positive. C'est vraiment un élan. Des communications aussi, possiblement, fructueuses. Ah oui, parce que... Et tout ça, ça vous donne le goût de partir à l'aventure. Avec ce fou, hein? Le fou qui, effectivement, part à l'aventure et laisse tout derrière lui, ou presque. Pardon. Avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur, avec confiance, avec l'esprit pur. C'est ce qu'elle symbolise ici, la rose blanche. Il part vraiment avec l'esprit pur, un peu naïf, mais pas innocent. Mais plus dans le sens d'être prêt à s'ouvrir à ce que la vie va lui apporter, de se laisser guider, dans le fond, par la vie, par l'univers. C'est un acte de foi qu'il fait en sautant dans le vide parce qu'il y a confiance en l'univers, en la vie, en ce que vous croyez, en fait, avec une grande confiance. Et quand le fou se présente, c'est parce que vous avez besoin de nouveautés, hein? On a la carte aussi de l'ennui. Mais l'univers vous tente une coupe. Faites un choix de cœur. Peut-être est-ce que certains vont avoir besoin d'aller apprendre des choses nouvelles ou de transmettre leur connaissance. Mais c'est tout bon, hein? Et même ici, la tour, c'est un chamboulement positif qui arrive rapidement puis qui vous donne envie de sauter dans le vide, de vous en aller vers une nouvelle vie. On va aller voir aux nouveaux professionnels de quoi est-ce qu'on vous parle, les gémeaux. Bien, on part directement avec une victoire. C'est quand même pas rien. Une victoire sur quoi? Oh, sur une trahison. Peut-être sur quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse sur votre lieu de travail, qui crée une sorte d'enfermement. Ou en tout cas, peut-être même, bien, je dirais, pas un enfermement, comme on s'isole dans le fond pour faire une prise de conscience concernant cette trahison, bien, de l'envie, de la jalousie. Peu importe, bien, c'est clairement de la jalousie. Quelqu'un de jaloux, on vous demande de garder votre... une attitude ferme avec cette carte de l'homme qui parle. Gardez le bras en l'air, le bras de la victoire vers la victoire. Mais c'est vraiment, oui, de rester ferme, de rester au roi dans vos bottes. Bienveillant, oui, bienveillant. En communiquant ce que vous avez à communiquer, mais de façon calme et zen, hein? Parce que quand on est... Quand on communique de façon calme, bien, ça demande toute notre force intérieure, notre maîtrise de nous-mêmes. Eh bien, souvent, ça suscite l'admiration, d'ailleurs, autour de nous. Cette capacité à rester calme devant l'adversité. Et on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on vous apporte de plus au niveau professionnel ou de vos activités de loisirs pour nous retraiter. Qu'est-ce qu'on vous apporte de plus ici? On parle... Bon, bien, le 8 d'épée, il y a un peu d'angoisse. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Probablement cette trahison qui a fait que vous vous êtes isolés un petit peu, en fait, de cette jalousie-là. Et là, vous allez vous relever parce que vous venez de comprendre que vous devez garder une attitude qui démonte votre confiance en vous, votre intégrité, votre fiabilité. Et vous allez gagner sur cette trahison, sur cette jalousie de quelqu'un dans votre entourage proche au niveau professionnel. On a notre cavalier de pantac qui revient, qui nous parle de qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite des choses. Lentement, mais sûrement, de vous défaire de vos idées noires, de vos pensées négatives, en prenant des risques calculés. Encore une fois, avec ce valet de denier, d'avoir de la détermination de vous ouvrir aux opportunités de croissance financière et matérielle, cette de bâton, bien, en vous protégeant, en vous battant, dans le fond, c'est plus en défendant ce en quoi vous croyez. Oui, on a notre impératrice qui revient. En défendant ce que vous voulez mettre en place, ce plan, ce projet qui est en train de maturer à l'intérieur de vous. Protégez-vous des autres, avancez lentement, mais sûrement. en vous défaisant de vos pensées négatives et dévalorisantes. Parce que peut-être que vous gardez ça à l'esprit, cette trahison-là, via la jalousie, mais vous n'avez pas à vous en préoccuper parce que c'était plutôt mensonger. Allez vous ressourcer avec vos amis dans la joie, dans le bonheur, ça va vous faire un grand bien. Ça va vous permettre de laisser tomber cette trahison, cette jalousie, de la laisser derrière vous parce que c'est lourd, c'est pesant puis ça vous empêche d'avancer au bon rythme. Ça crée comme un retard, un blocage, un certain ralentissement. Oui, investissez, mettez vos énergies dans les bonnes actions pour avancer en laissant ce qui est mort derrière vous, ce qui a pu être dans votre vie professionnelle. Laissez-le derrière vous pour pouvoir renaître à vous-même puis avancez avec la maîtrise de mettre les actions, les énergies, de vous investir dans ce qui va être bon pour vous parce que quand même le roi de Pentacle, ça nous parle de croissance aussi. Le roi de Pentacle, c'est un homme qui est très bien nanti, qui a su construire son empire. Donc ça peut vous mener à pouvoir construire votre empire, d'avoir une sécurité financière à long terme. On va aller voir maintenant au niveau amoureux, sentimental, de quoi est-ce qu'on vous parle. Les gémeaux. Ah, on a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui se termine. Bien, si vous êtes en couple, c'est pas nécessairement le couple qui se termine. Peut-être est-ce que vous allez passer à une autre étape dans votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être la fin de votre célibat. La fin d'un deuil. La fin de quelque chose que vous deviez laisser derrière vous. En tout cas, que vous étiez dans la peine, la tristesse. C'est terminé. Vous êtes là avec cet homme, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes prêts, j'ai le sentiment, l'homme, l'homme. Vous êtes prêts à démontrer votre confiance en vous. Vous êtes guéris. La fin du deuil, vous êtes guéris de quelque chose. Donc, vous êtes prêts à aller vers autre chose. En vous affirmant, en mettant vos limites, en vous tenant droit, intègre, noble. Oui, il y a une prise de conscience. Vous avez fait une prise de conscience, bien, possiblement, sur vos relations. passées, présentes, qui créent une évolution au niveau amoureux, sentimentale. On vous parle de contrat, bien, c'est une entente, une évolution vers une entente pour laquelle vous allez devoir faire un choix. Ça va être à vous. Vous allez avoir toutes les, dans le fond, l'évolution de votre relation amoureuse, elle est entre vos mains parce que c'est à vous de choisir la direction que vous voulez prendre. Ici, le contrat, c'est une entente, c'est une opportunité qui arrive pour vous au niveau amoureux, qui va comporter un choix. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on nous parle. on nous parle de la reine de coupe, on nous parle de votre, ou que c'est quelqu'un dans votre entourage, mais on parle de la reine de coupe, on parle de sensibilité. La reine de coupe, elle se laisse imprégnée par ses sentiments, ses émotions pour se comprendre et mieux comprendre son entourage. et elle avance grâce à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle vibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai deux cartes ici qui ont voulu venir. Oh, j'en ai trois. OK, d'accord. En suivant votre intuition, vos ressentis, la reine de coupe nous parle sensiblement de la même chose. Wow! Avec le disque de coupe, la petite maison dans la prairie, ce qui doit arriver va arriver. de toute façon. Donc, vraiment, vous fiez à vos sentiments, à vos ressentis pour vous comprendre. Peut-être pour comprendre des choses que vous ne voyez pas à ce moment-ci, mais qui vont se dévoiler à vous, qui vont apporter beaucoup plus d'harmonie, de bonheur, de joie dans votre relation. C'est le bonheur familial. C'est vraiment la plénitude, nos émotions, nos... Tout est comblé en quelque part. C'est nourrissant. La relation, elle est nourrissante. Elle nous apporte énormément. Et si vous avez des enfants, c'est comme aussi tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde est heureux. Oui, mais parce qu'on a décidé d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, sans s'en faire de hier. On a laissé ça derrière nous. puis là, on avance au jour le jour, dans le fond, sans non plus trop penser à demain, parce qu'on sait que de toute façon, ce qui doit arriver va arriver, quoi qu'on fasse. Mais encore une fois, vous êtes capable de vous maîtriser, de rester calme devant l'adversité. J'ai le sentiment que vous allez devenir comme un modèle pour la personne en face de vous, pour votre amoureux ou votre amoureuse, du fait que vous maîtrisez vos émotions, vous restez calme, vous restez zen devant les conflits, devant l'adversité, devant ce que la vie vous amène dans votre relation. Vous restez fort et forte. C'est vraiment magnifique. Donc, ça vous permet de faire les bons choix pour vous. Super. On va aller voir avec les éveilleuses. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil ici? Les gémeaux du premier décan. La louve protectrice, guide spirituelle, ange, animaux totem, dieux et déesses ou encore défunts, nombreux sont les esprits des mondes qui vous entourent actuellement pour vous aider à avancer en confiance sur votre chemin d'âme incarné. Cette protection est acquise pour l'éternité. Wow! Une personne ou un animal peut aussi vous accompagner actuellement pour mieux vous encourager. Ceux qui ont des animaux, bien souvent, les animaux nous choisissent aussi. Ils sont là pour nous permettre de grandir, d'évoluer, aller regarder vivre. On peut en apprendre beaucoup. On va aller voir avec les guides de lumière qu'est-ce qu'on vous apporte comme autre message juste ici. Affirme-toi. Soyez vous-même dans toute votre vérité. N'ayez pas peur. C'est votre plus grande richesse. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heure, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais le chemin est en train de se faire parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous y aident à vous affirmer, à laisser tomber vos masques, à ne pas avoir peur de dévoiler qui vous êtes réellement et à en être fiers de qui vous êtes. Pour les gémeaux du deuxième décan, qu'est-ce que les éveilleuses veulent vous dire? L'amour inconditionnel. Wow! Encore le chiffre 33, 33 avec le masque, 33 avec l'amour inconditionnel qui, je vous rappelle, le 33 nous parle de partage. Soyez l'amoureux, l'amoureuse de votre vie. Aimez qui vous êtes, même si tout n'est pas comme vous le souhaiteriez. Apprenez à sortir du jugement et des limites de l'amour qui définissent si vous êtes dignes d'être aimé. Éloignez-vous des critères d'amour que vous vous êtes fixés au-dessus de la société. L'amour sans limite est en vous. Vous pouvez vous permettre d'aimer à grandeur avec l'amour inconditionnel, de vous aimer vous comme vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, parce que de toute façon, on en a tous des défauts et des qualités et de vous éloigner du jugement. Sortir du jugement, que ce soit même des jugements envers vous-même, négatifs, non constructifs, des fois, des jugements gratuits qu'on peut avoir à l'encontre des gens de notre entourage, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on regarde vivre. Ça ne donne absolument rien, ça ne vous nourrit pas et ça ne vous fait pas corrandir, au contraire, ça abaisse vos vibrations. Donc, ça ne donne rien d'avoir du jugement. Si vous ne voulez pas être jugé, c'est préférable de cesser de juger les autres. Tire une force de ton passé. C'est vos guides de lumière qui vous apportent ce message. Ton passé ne doit pas être un frein, au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et garde que le meilleur. Bien, c'est un peu ce que vous disait aussi la mort, la carte de la mort, la renaissance, de laisser passer ce qui est mort derrière vous pour pouvoir avancer tout en gardant le meilleur, les leçons apprises. Pour les Gémeaux, du troisième décan, qu'est-ce que les éveilleuses veulent vous dire? La guerrière de cœur. Prendre les reines de votre royaume intérieure, c'est surtout savoir le laisser vibrer et le protéger. Pour cela, il vous est nécessaire de réveiller la guerrière de votre cœur afin de placer vos limites tout en exprimant pleinement vos besoins, en restant intègre encore, en laissant tomber les masques. Parce que de toute façon, c'est cette sincérité envers vous-même et envers les autres qui est votre meilleur atout pour croître. Entièrement affirmé et totalement aligné avec vos désirs, vous prenez en main votre bien-être et votre bonheur. Vous devenez maîtresse de votre vie, de vos envies, de vos désirs dans tous les domaines de votre vie. des guides de lumière. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre si tu souhaites être exaucé. Demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourras être agréablement surprise, surprise du résultat. Il pourrait arriver même plus rapidement que vous le pensez. Sait-on jamais, mais ayez foi. Demandez avec foi. Ayez foi que ça va arriver comme quand vous faites une commande au restaurant. Vous savez que votre pizza va être livrée à la maison. Vous ne vous cassez plus la tête à partir du moment où vous avez passé votre commande. C'est la même chose quand vous demandez. Ayez cette foi inébranlable que ça va arriver. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment. Tout ce que vous savez, c'est que ça va avoir lieu puis ça va avoir lieu au meilleur moment pour vous. Et de toute façon, moi, je ne vous souhaite que le meilleur pour chacun d'entre vous. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion, que ça vous donne le goût d'avancer puis de mieux appréhender ce mois de décembre. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour, bien, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Merci pour vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin parce que, mais oui, c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup vous lire, voir qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce tirage, qu'est-ce qui vous a parlé, qui avait plus de sens pour vous, peut-être même qu'est-ce que vous souhaitez se voir, se réaliser. Pour vous, moi, ça, ça me nourrit, ça me grandit de vous lire. Donc, c'était important de vous en remercier puis ça me démontre en même temps tout votre intérêt pour la chaîne, votre fidélité et votre présence. Merci encore. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.